Dans les 11 milliards, on parle de 8 milliards à peu près, seront destinés à une dizaine de campus d'excellence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment seront alloués ces sommes ? Et est-ce que c'est le modèle américain qui s'impose, les campus à l'américaine ? Alors, l'idée c'est de demander aux universités de présenter un certain nombre de projets d'alliances interuniversitaires avec les grandes écoles. Donc c'est vraiment, on va recréer l'université médiévale pluridisciplinaire avec du droit, des sciences, des lettres, des grandes écoles, tout ça dans un même campus. C'est une logique effectivement, j'allais dire, qui prévaut dans tous les grands pays du monde et qui malheureusement n'était pas celle de la France qui avait fractionné son système en grandes écoles d'un côté, universités de l'autre et même au sein des universités, les lettres d'un côté, le droit de l'autre, la médecine encore de l'autre et les sciences de l'autre. Donc en réalité on avait un système qui est trop fractionné, il faut vraiment qu'on ait l'université pluridisciplinaire avec toutes les sciences dedans. Et on fera des appels, des sélections, des sélections internationales pour faire émerger les campus les plus excellents, les projets les plus excellents. C'est l'étape 2 de la réforme. C'est l'étape 2 de la réforme.